Avant de devenir écrivain, Montaigne est d'abord un lecteur. Sa librairie, longuement décrite dans les Essais, comporte un millier d'ouvrages, quantité exceptionnelle pour l'époque. Une partie provient de l'héritage de la Boétie. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où, tout d'une main, je commande mon ménage. Je suis sur l'entrée, et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et dans la plupart des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte, en me promenant, mes songes que voici. Elle est au troisième étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle, le second, une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être seul. Au-dessus, elle a une grande garde-robe. C'était au temps passé, le lieu le plus inutile de ma maison. Je passe là et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. C'est un lecteur éclectique, passionné par les auteurs anciens, mais aussi gourmand d'un jarre très prisé au XVIe siècle, les recueils de devises, adages, proverbes et apothèques, sentences mises dans la bouche de certains personnages. Sur les solides du plafond de la librairie, il fait peindre des maximes empruntés aux saintes d'écriture et aux philosophes de l'Antiquité. 39 citations en latin et 32 en grec sont encore visibles aujourd'hui. Au bout d'un an, en 1572, Montaigne, alors âgée de 39 ans, débute la rédaction des Essais, en hommage à Étienne de la Boétie, disparu neuf ans plus tôt. J'écris ces livres pour peu de gens et pour peu d'années, dit-il dans un ouvrage qu'il souhaite digne de l'attachement qu'il porte à son ami. Le défi qu'il s'impose est matérialisé par l'inscription latine peinte sur le mur au-dessus de la frise de la bibliothèque. Privé de l'ami le plus tendre, le plus cher et le plus intime, du compagnon le meilleur, le plus savant, le plus agréable et le plus parfait qu'ait vu notre siècle, avouez à cette mémoire tout ce savant appareil d'études qui fait ses délices. Bien que l'écriture savante soit le latin, sa première langue, Montaigne, choisit de rédiger son livre en français. Dans sa préface de l'édition en foliopoche des Essais de 1962, Pierre Michel conclut de façon lumineuse. Les Essais, peinture de son moi profond, sont devenus le symbole de la civilisation, le brévière des honnêtes gens de tout pays. Non seulement ils sont lus et commentés dans toute l'Europe, mais dans les Amériques et en Asie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une édition des Essais à 10 000 exemplaires s'enleva à 9 ans au Japon. Non, les Essais n'ont pas été écrits à peu d'hommes et à peu d'années, mais pour l'éternité et l'universalité de ceux qui croient encore dans la dignité humaine. Sous-titrage ST' 501